Bonjour et bienvenue sur le podcast Kampai, format destination, émission que j'ai le plaisir de partager avec toi Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Charlie. On va continuer notre podcast dédié à un lieu ou une région particulière au Japon. Et celui-ci on l'avait annoncé depuis quelques temps déjà, notamment avec le podcast Actu récent avec Gaëlle. C'est plutôt un bon timing puisque ça va concerner une activité estivale à venir puisque là on enregistre au mois de juin 2024. Et donc on va parler de l'ascension du mont Fuji, déjà parce qu'il faut toute une organisation pour pouvoir faire cette ascension et aussi parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé récemment. Et en introduction pour ce podcast, on peut donc évidemment présenter brièvement le mont Fuji. Donc il est situé à 100 km de la capitale et il est même d'ailleurs parfois visible depuis Tokyo. Il culmine à 3776 mètres et il s'est formé il y a quelques 100 000 ans et c'est donc l'image d'épinal du Japon. La montagne donc sans doute parmi les plus connues du monde, elle est isolée. Donc c'est sa particularité, enfin une de ses particularités, c'est qu'elle n'est pas sur une chaîne de montagne. Donc elle est vraiment seule et donc c'est un cône parfait, harmonieux, souvent représenté avec son manteau blanc. Il ne faut pas l'oublier, c'est un volcan, ce n'est pas une simple montagne. Non, c'est un volcan toujours actif. Exactement, et donc on sait qu'un jour il se réveillera et d'ailleurs la dernière éruption, elle date de 1707 et elle a duré 16 jours complets. Et donc est-ce que tu pourrais nous faire un petit point sur le vocabulaire ? Parce qu'on entend plusieurs titres pour désigner le mont Fuji, on entend Fujisan par exemple ou Fujiyama. Oui Charlie, en fait comme c'est une montagne qui est sacrée au Japon, elle a son nom japonais, c'est Fujisan, donc c'est en référence à son caractère sacré. Et donc on ne l'appellera pas Fujiyama, dans le sens où yama ça veut dire la montagne et ça la réduirait juste à sa forme naturelle. Donc là on parlera soit du mont Fuji ou soit du Fujisan. On va essayer de faire ainsi pour ce podcast également et comme d'habitude on a déjà des fiches sur Kampai, notamment une fiche sur laquelle on s'appuie beaucoup aujourd'hui, que tu as réédigée récemment. Tu as fait une réécriture de l'article qui s'intitule « L'ascension du mont Fuji guide pour gravir la montagne sacrée » et c'est d'ailleurs un peu le topo d'aujourd'hui. Oui voilà, c'est une des activités phares du tourisme en été au Japon, c'est d'aller faire l'ascension du mont Fuji, uniquement en été lorsque la neige est fondue à son sommet. Et donc on a fait cette année une grosse mise à jour de notre guide pour gravir cette montagne sacrée. Et donc en 2024 on a eu plusieurs grosses modalités pour faire l'ascension du mont qui ont changé. Et maintenant il y a un caractère obligatoire, on le verra, au niveau du tarif, donc pour payer pour faire l'ascension. Et puis aussi au niveau des horaires et de comment faire l'ascension de nuit, puisque beaucoup de choses ont changé. Principalement pour des questions de sécurité et aussi de nombre de grimpeurs par jour, puisque la montagne connaît une certaine popularité depuis plusieurs années. Et que du coup on se retrouvait à son sommet un peu dans les embouteillages. Et donc voilà, les préfectures qui sont en gestion de l'ascension du mont Fuji, donc les préfectures de Shizoka et puis... Yamanashi. Yamanashi, voilà Charlie, et bien elles ont mis en place plusieurs règles pour faire l'ascension et ça débute cette année en 2024. Ah oui, donc l'objet de ce podcast c'est aussi de vous détailler ces subtilités-là. On a du monde au Japon qui a pu aussi nous aider à écrire, à réécrire cet article. Et puis toi ça fait un peu écho à l'expérience personnelle que tu as faite, parce qu'en 2011 tu avais déjà fait cette ascension Marjorie. Oui voilà, ça date de maintenant quelques années. Mais voilà, j'avais fait l'ascension, donc c'était deux nuits pour admirer depuis le sommet le lever du soleil. Donc c'était une très 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 jolie expérience et j'en garde un très très bon souvenir. Aujourd'hui, voilà, les choses ont un peu changé, donc l'ascension telle que je l'avais faite à l'époque, elle n'est plus possible sur le sentier principal pour accéder au sommet. On va vous expliquer pourquoi, mais on peut toujours la faire. C'est juste que ça prend un peu plus de temps et maintenant il faut avoir une place dans son refuge. Et puis les modalités qui changent sont aussi un peu de la même veine que les changements qu'on observe à Kyoto. Par exemple, on va avoir des restrictions face au surtourisme. En 2023, par exemple, au Fuji, il a été gravi par plus de 220 300 randonneurs, selon les statistiques du ministère de l'Environnement japonais. Donc en fait, ils sont à la fois acteurs et victimes de leur succès parce qu'en 2013, ils ont fait intégrer ce mont sacré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça lui a donné encore plus de visibilité qu'il n'avait déjà. Donc voilà, c'est aussi la réalité qui a un peu dépassé les espoirs, comme tu me disais tout à l'heure, dans le sens où ils sont un peu victimes de leur succès. Oui Charlie, alors c'est surtout par rapport au nombre de grimpeurs par jour où ils vont avoir une vigilance maintenant qui va être plus accrue parce que dans la saisonnalité pour grimper le mont Fuji, on a des jours notamment autour des week-ends ou la veille de week-end ou pendant les vacances japonaises où on va avoir une affluence particulière. Et si on dépasse un certain nombre de milliers de grimpeurs par jour, donc on est à peu près aujourd'hui sur 4000, là ça peut créer plus d'embouteillages, donc plus de problèmes et on reste quand même à faire l'ascension d'une haute montagne. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un sentier de balade en forêt. Il y a quand même quelques précautions à prendre et on reste dans un milieu quand même un peu hostile. C'est vrai que son image de cône pourrait nous faire croire que l'ascension est assez facile et on verra qu'il faut vraiment être préparé tout de même. Donc au sommaire de notre podcast aujourd'hui, on va faire assez simple. En première partie, on va vous évoquer quelques détails pour savoir quand partir. Puis on va justement dédier notre seconde partie de l'émission pour en connaître davantage sur les nouvelles restrictions. Donc là, on ira bien en détail sur tout ce qu'on sait aujourd'hui. Et enfin, on terminera par l'équipement qu'il faut prévoir et les petits tips aussi qu'on peut vous conseiller pour améliorer cette organisation de voyage. Attaquons avec la première partie, Marjorie avec quand partir. Donc comme on le disait, pour pallier au phénomène de surtourisme et surtout garantir aussi la préservation du site naturel. C'est tout le but des taxes dont on va parler tout à l'heure. La préfecture de Shizuoka et aussi celle de Yamanashi ont décidé de réguler l'accès au sentier Yoshida. Et le sentier Yoshida, c'est parmi les quatre sentiers que l'on va évoquer, le sentier le plus emprunté de la saison. Oui, alors au niveau de la fréquentation, pour vous donner un aperçu, en fait, il couvre plus de 60% du nombre total de grimpeurs chaque année. Donc chaque été, par exemple en 2023, on était à 137 236 exactement grimpeurs et grimpeuses qui avaient fait l'ascension du mont Fuji par le sentier Yoshida. Et donc les autres, les trois autres sentiers officiels pour grimper le mont Fuji, c'est les sentiers Fujinomiya, Subashiri et Gotemba. L'ouverture officielle de la montée, et elle est limitée à une saison courte en temps normal, donc l'accès au mont Fuji pour la randonnée, c'est plutôt les deux mois d'été. On va vous donner quelques dates et ce n'est pas forcément les mêmes dates pour chaque sentier. Donc le plus parcouru, le Yoshida Trail dont on a parlé tout à l'heure, ça va être le sentier le plus facile, même si on répète, ce n'est pas la première date de santé. Et ça reste une ascension d'un volcan, toujours actif au passage. Les dates d'ouverture de ce sentier Yoshida, cette année, ce sera du 1er juillet au 10 septembre. Et il débute à 2305 mètres d'altitude, donc c'est ce qu'on appelle la cinquième station. Il faut compter à peu près 6 heures pour la montée jusqu'au sommet depuis ce point-là, puis 4 heures de descente. Donc on y reviendra parce que c'est vraiment ce sentier qui est l'objet de toutes les restrictions, les autres beaucoup moins, même s'il y a quelques subtilités, notamment pour les personnes qui voudraient faire l'ascension de nu. Ce qui est pratique avec ce sentier, c'est qu'il est aussi directement accessible depuis Tokyo, on y reviendra tout à l'heure, notamment par la voie du bus. Pour un second sentier, le deuxième plus parcouru, c'est le Fuji no Miya, qui accueillit en 2023 49 545 grimpeurs et grimpeuses, donc soit 20% du total. Tout à l'heure, on parlait du Yoshida, c'était 60%, tu nous disais Marjorie. Oui. Donc celui-ci, il est ouvert du 10 juillet au 10 septembre à peu près, à peu près parce qu'il faut toujours se renseigner exactement quand vous partirez, des dates exactes, si ça a changé. Par exemple, au mois de septembre, c'est les dates que l'on a aujourd'hui, mais peut-être qu'il peut y avoir des changements selon le climat ce jour-là. En fait, c'est globalement toujours les mêmes dates annuelles, après ça peut varier d'un à deux jours, c'est pour ça qu'on vous dit en moyenne, mais globalement c'est toujours les mêmes dates, mais on ne sait jamais que ça peut changer. Et pour y accéder, on peut partir des gares de Mishima et de Shizuoka sur la ligne JR Tokaido. Donc par exemple, le Yoshida Trail, vous arrivez, en fait, vous faites l'ascension par le nord-nord-est du mont Fuji, et puis pour le Fuji no Miya, en fait, vous passez plutôt vers le sud-sud-ouest pour commencer la randonnée. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas les mêmes gares d'accès pour ces deux sentiers, mais ces deux sentiers restent faciles d'accès en transport en commun depuis Tokyo. Et c'est aussi pour ça que le temps de randonnée, il est un petit peu différent. Vous avez cinq heures de marche pour la montée à partir du Fuji no Miya, puis trois heures de descente, ce qui est un petit peu plus court depuis le Yoshida. Oui, sachant qu'en fait, la station à laquelle on commence, elle est à 2380 mètres d'altitude, donc elle est légèrement plus haute que pour le Yoshida. Après, voilà, c'est un peu plus court, mais c'est aussi un sentier qui est un peu moins emprunté, et peut-être du coup un peu plus difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de grimper des montagnes tous les jours. Et on va terminer la présentation de ces sentiers avec les deux derniers, qui sont aussi les plus compliqués ou en tout cas les plus rudes à parcourir, avec le Subachiri et le Gotemba, qui chacun représentent moins de 10% du total de randonneurs qui font l'ascension du mont Fuji. Ils ont cette caractéristique de commencer un peu plus bas, à moins de 2000 mètres d'altitude, donc forcément la durée de la randonnée est aussi allongée. Vous pouvez compter entre 6 à 7 heures en moyenne pour la montée et 3 heures pour la descente. Oui, ce sont des sentiers qui démarrent plus vers la base de la montagne, donc ils sont forcément un peu plus longs, plus compliqués pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'activité, et aussi du coup bien moins fréquentés et bien moins équipés en termes de relais de montagne, de refuge ou d'aide aux premiers secours. C'est important de le préciser. Donc c'est plutôt, ces sentiers-là sont à réserver pour les personnes qui ont l'habitude de faire de la haute montagne et qui sont autonomes sur ce type d'ascension. Oui, qui sauront bien prévoir leur ascension, tandis que les autres sentiers, même s'il faut être bien équipés, on peut le faire, ce qui est un peu plus de manière de se stopper, d'avoir accès aux secours, etc. Voilà, il y a plus d'équipements le long du sentier, il y a plus de services. Et vu qu'on est dans la partie de ce podcast qui s'intitule « Quand partir ? », tu le disais tout à l'heure, il y a des périodes que l'on peut vous conseiller et d'autres que l'on peut forcément vous déconseiller, puisqu'il convient vraiment d'éviter à tout prix l'ascension les week-ends si vous pouvez, ou alors pendant les vacances japonaises, et surtout pendant la période d'Aubonne, donc à la mi-août, puisque c'est là où vous aurez le plus de monde sur tous les flancs de la montagne, on va dire. Oui, et en particulier, encore et toujours, on vous le répétera tout au long de ce podcast, ça sera le sentier Yoshida qu'on parlera en premier. Quand on vous dit les week-ends, ça comprend le vendredi. Le vendredi n'est pas une journée forcément très calme pour grimper le Mont Fuji, donc la semaine, on va dire plutôt du lundi au jeudi. Et pour les périodes les moins encombrées, on peut aussi vous suggérer de parcourir le Mont Fuji à la mi-juillet, enfin avant la mi-juillet même, et au début septembre, donc c'est des périodes où ce sera un petit peu moins encombré, ce sera un peu plus aéré en termes de sentier, on va dire. Oui, en termes de fréquentation, ça sera plus calme. Et donc il y a deux créneaux qui vont être les chouchous pour monter le Mont Fuji, puisque le but souvent, ce sera de voir soit le lever, soit le coucher du soleil. Donc le lever, il est à peu près vers 4h du matin en juillet et 5h30 en septembre, et le coucher du soleil entre 18h début septembre et vers 19h en juillet. Oui, ce qui signifie qu'il y aura une partie de l'ascension que vous ferez de nuit, soit pour aller voir le soleil se lever, soit pour revenir de la montagne une fois le soleil couché. Après, il y a aussi beaucoup de randonneurs qui peuvent observer le lever du soleil ou le coucher en étant sur le sentier, pas forcément au sommet, mais en train de faire l'ascension. C'est aussi une façon d'éviter les embouteillages en fin de parcours et de pouvoir aussi quand même profiter d'un joli spectacle en altitude. On est quand même assez élevé au-dessus des nuages à une certaine altitude, même si on n'est pas au sommet. Et ça tombe sous le sens, mais on va fortement vous déconseiller l'ascension hors de la saison touristique estivale, puisque c'est une montagne dont un volcan. Ça peut être assez dangereux, et donc il y a eu de très nombreux accidents, même de grimpeurs aguerris. On citera par exemple le 28 octobre 2019 avec un streamer qui s'est filmé, donc il s'appelait je crois Tetsu, était sur la plateforme vidéo Nico Nico. C'était un habitué des ascensions, mais il a chuté en plein live, donc en plein direct, et son corps a été retrouvé sans vie deux jours plus tard, à plus de 800 mètres au plus bas, voire même un kilomètre selon les sources. Et donc ça lui a valu un Darwin Award, donc c'était au passage le premier japonais à obtenir cette triste récompense, posthume, qui récompense les décès les plus bêtes, on va dire. Et là c'était du fait de son manque de matériel et de son manque de bon sens, évidemment, puisqu'il l'a parcouru hors de la saison, avec de la neige et sans l'équipement nécessaire. Oui, indispensable, vital. Oui, en fait, si les sentiers ne sont ouverts que de mois par an, c'est parce qu'au niveau météorologique, il y a des très bonnes raisons de n'ouvrir ce sentier qu'à cette période-là. Donc c'est quand le manteau neigeux et la glace sont les moins présents sur la montagne, et aussi quand les sentiers sont préparés par les personnes qui ont l'habitude de s'occuper du Montfondi, quand il y a les relais qui sont ouverts et qui permettent de secourir les personnes si elles ont besoin, ou de faire une pause pendant l'ascension, si on a besoin de se réchauffer, de manger quelque chose ou même d'aller aux toilettes. Donc c'est très important de respecter cette saison, si courte soit-elle, on en convient, mais c'est aussi pour des questions de vie et de sécurité. De toute façon, on ne viendra pas vous chercher, en faisant l'ascension du Montfondi hors période, on ne viendra pas forcément vous chercher si les conditions météorologiques ne sont pas réunies pour les secouristes. Donc là, c'est vraiment cette faible ouverture en termes de possibilité d'accès à l'ascension. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour réguler le nombre de touristes, c'est vraiment là en termes de sécurité. Si vous n'êtes pas professionnel, ne vous y aventurez pas. Oui, et puis les professionnels, ça dépend, je pense qu'ils doivent s'inscrire, signifier qu'ils sont en train de faire la montée, et c'est vraiment à leur risque et péril. Et d'ailleurs, Marjorie, puisque l'on parle des conditions d'accès au sentier, il faudra tenir évidemment compte, même si vous avez réservé et que vous avez fait toute la procédure correctement, il faut absolument regarder la météo avant votre ascension, puisque c'est frustrant parfois, mais l'image d'épinal que l'on aimerait tous avoir sur son compte Instagram, en fait, c'est très très souvent bouché le Montfouji. Et puis, vous pouvez aussi vous retrouver à faire l'ascension, donc avec un froid particulier, ou alors la pluie, le vent. On vous déconseille évidemment les périodes et de pluie et de typhon. Oui, évidemment. Et puis, il peut faire très chaud en bas, c'est en plein été, donc il peut faire facilement dans les 30 degrés, et puis au sommet, il peut faire vite 0 degré, justement. Oui, ça, c'est une chose à bien se préparer, et on le redira dans la partie 3 sur les équipements, c'est qu'en haut, il fait froid, quoi qu'il arrive, même s'il y a une canicule à la base, en haut, il fera froid, donc bien se couvrir. Et puis, il y aura du vent, forcément, on est plus élevé. Et effectivement, il peut y avoir aussi un peu de pluie, un peu de nuages qui vous bloquent la vue. Ça, vous pouvez le savoir que quelques jours avant de commencer l'ascension, puisque ça fait partie des aléas de la météo, et il faudra l'accepter si vous ne pouvez pas faire l'ascension un autre jour, puisque vous avez réservé et que dans votre voyage, c'est impossible de décaler, il faudra l'accepter et dans ces cas-là, s'organiser. En tout cas, si vous avez des restrictions pour monter le mont ce jour-là parce qu'il y a trop de fortes pluies, trop de vent, ou alors un risque de typhon, évidemment, il faut suivre ces restrictions-là et ne pas y aller, quand bien même vous aurez réservé. Sinon, vous allez gagner un Darwin Award. Exactement, et ce n'est pas ce qu'on vous souhaite. Par contre, petit tips au passage, il y a un site internet qui va vous donner un indice de visibilité du mont Fuji, donc que vous fassiez l'ascension ou non au final, donc fujisan.info, sur Campaille, on vous a mis le lien sur l'article et c'est un très bon outil pour savoir si, justement, vous êtes dans la région et que vous voulez faire un crochet pour avoir une meilleure vue sur ce mont sacré, eh bien, ça peut être très bien comme petit outil pour améliorer vos photos, justement, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, vous avez un indice de visibilité de 0 à 10, 10 étant le plus dégagé et vous voyez très bien depuis le sommet et aussi depuis la base de la montagne. Et on n'en avait pas encore parlé, mais comment aller jusqu'au mont Fuji ? Si vous n'avez pas de voiture, on vous conseille de réserver des trajets en bus. Donc, il y a des liens sur notre article. On pense par exemple au trajet depuis Tokyo via la route CENI qui s'intitule Fuji Subaru Line qui est en direct depuis la capitale. On peut compter 45 euros pour faire l'aller-retour et être déposé directement à la cinquième station dont on parle depuis tout à l'heure, le Yoshida Trail. Donc ça, ces trajets en bus, ils sont directs depuis Tokyo, depuis la gare de Shinjuku, depuis le terminal de bus de la gare de Shinjuku. Et aussi, si vous logez à Kawaguchiko, donc au bord du lac Kawaguchiko, vous aurez aussi des liaisons en bus directement. Donc, ça prendra bien moins de temps, évidemment, parce qu'on est beaucoup plus près, pour aller jusqu'à la cinquième station du Yoshida Trail et commencer votre ascension. Je crois qu'on est bon, Marjorie, pour pouvoir commencer la partie qui intéresse ceux qui se connaissent déjà peut-être un petit peu l'ascension. Donc, les nouvelles restrictions pour les randonneurs puisque ça, c'est une nouveauté 2024. Oui. Donc, ces nouvelles spécificités, elles ont été annoncées le 13 mai dernier, même si ça faisait un petit moment qu'il y avait des bruits de couloirs, même des années. En tout cas, là, ça a été mis en place pour cet été et donc, ça va concerner les futures grimpeuses et grimpeurs. Le plus important dans ces changements, ça concerne, comme on le dit depuis tout à l'heure, principalement le sentier Yoshida. Donc là, les prochaines instructions, vous pensez que c'est vraiment que pour ce sentier qui commence à la cinquième station. Donc, pour information, on enregistre court en juin. Les sentiers sont actuellement fermés. Donc, c'est à partir du 1er juillet 2024 qu'il va y avoir ces détails à respecter. Donc, l'installation de barrières de péage va être mise de façon permanente à partir de cette date, du 1er juillet 2024, à l'entrée du sentier pour la montée à partir de la cinquième station. La fermeture de ces barrières, elle a lieu entre 16h et 3h du matin, sauf pour des grimpeurs qui auraient réservé des refuges. Donc, ça, on y reviendra parce qu'il y a tout un truc aussi sur les refuges. Et il y a évidemment l'instauration d'une taxe, donc les frais d'admission obligatoires de 2 000 yens, donc ça fait un peu moins de 12 euros par personne, qui va être à payer en avance en ligne uniquement sur le site officiel ou alors sur place. Oui. En fait, ils mettent des barrières de péage à l'entrée du sentier Yoshida. Et pour pouvoir passer ces barrières, vous allez devoir justifier d'un droit de passage qui est à hauteur de 2 000 yens. jusqu'aux éditions précédentes, ce droit de passage, il n'était pas obligatoire, il était à hauteur de 1 000 yens. Et aujourd'hui, pour l'année 2024, à partir de l'édition 2024, cela passe à 2 000 yens et il devient obligatoire. Ce sont des frais d'admission pour l'entretien et la préservation du Mont Fuji et aussi, surtout, l'entretien des sentiers et le fait que vous ayez une ascension la plus sécurisée possible. Et concernant la fermeture des barrières entre 16h et 3h, en fait, l'idée derrière, c'est de d'abord limiter le nombre de grimpeurs par jour. Donc là, ils ont fixé une limite à 4 000 grimpeurs en journée. Et donc, pour pouvoir faire partie de ces 4 000 grimpeurs, vous devez payer les frais d'admission, soit vous les payez en avance en ligne. Donc là, vous pouvez le faire dès maintenant pour n'importe quel jour de l'édition 2024 où vous souhaitez grimper le Mont Fuji. Soit vous pouvez aussi le faire directement sur place. Un peu, le quota, en fait, de visiteurs a été réparti comme suit. On a 3 000 places qui sont réservables en ligne et 1 000 places qui sont possibles en direct une fois qu'on arrive au début du chantier. Si ces quotas-là sont dépassés, les barrières seront fermées avant 16h. C'est important de le savoir. C'est pour ça aussi qu'on vous a dit un peu plus tôt d'éviter les week-ends puisque c'est là où vous aurez le plus de chances d'avoir de l'affluence. Et ensuite, tout grimpeur qui voudra passer les barrières après 16h pourra le faire uniquement s'il justifie d'une réservation dans un des refuges du chantier Yoshida pour la nuit qui arrive. Puisque maintenant, la principale donnée à savoir, c'est que toute randonnée de nuit ne peut plus se faire sans halte. C'est-à-dire, on ne peut plus arriver en fin de journée, faire l'ascension les 6h de montée la nuit et arriver pour 4h, 5h du matin pour voir le lever du soleil au sommet. Ça, ce n'est plus possible parce qu'il y a eu trop d'affluence et ce n'est pas assez sécurisé pour les grimpeurs. Donc maintenant, il faut justifier d'une place un refuge et donc justifier de dormir quelques heures sur le sentier, de se reposer et de repartir pour finir l'ascension pour le lever du soleil. Et puis, tu parlais de réservation. Ces réservations, quand vous les faites en amont, ça vous donne accès à un QR code et ce QR code, il sert aussi à faciliter les fils spéciales. En fait, il y a des fils spéciales quand vous faites la queue et donc, vous irez beaucoup plus vite. Ça va être beaucoup plus fluide pour tout le monde, pour vous et puis pour les personnes qui suivent si vous avez bien ce QR code plutôt que de demander l'autorisation sur place. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que là, c'est vrai qu'ils ont choisi le quota de 4000 grimpeurs justement par rapport au pic des années précédentes. où pendant 17 jours, on a eu 4000 grimpeurs par jour. Donc, c'est peut-être ça aussi qui les a aidés à faire cette fourchette, ce quota-là. Les 17 jours d'affilée, c'était en 2017 et donc, ça fait quand même pas mal de jours puisque une saison compte à peu près 70 jours d'ascension possible. Oui. Après, je pense que sur ces 17 jours, on n'a pas le détail mais c'était la majorité pendant les week-ends. Et puis, pour réserver, on ne vous l'a pas encore dit mais vous pouvez aller sur e.japan-ticket.com et ce, depuis le 20 mai dernier, l'ouverture des sentiers ne sera qu'au 1er juillet comme on le disait mais vous pouvez déjà réserver sachant que tout ce qui est ascension de nuit comme tu le disais, il faut aussi un refuge et les refuges, c'est quand même très compliqué à obtenir depuis quelques temps parce qu'on va dire que c'est déjà pris d'assaut. Il y a un nombre de places limitées. N'hésitez pas à regarder les photos aussi des refuges parce que vous allez voir que les couchettes, c'est du refuge donc c'est très sommaire, c'est normal mais c'est très serré. Oui. En fait, il y a différentes gammes. Il y en a qui ont des refuges avec des chambres, on va dire, avec des chambres. Ce n'est plus des dortoirs, c'est des chambres mais du coup, c'est plus cher pour la nuit et c'est vrai que cette année, ce qu'on a observé, c'est que depuis l'ouverture de la billetterie, depuis le 20 mai dernier, on peut et commander entre guillemets son entrée au Mont Fuji et aussi réserver sa place dans un refuge, tout est parti très vite. Les places dans les... Alors, les ouvertures, les frais d'admission pour aller faire l'ascension, vous avez encore de la place. En revanche, sur les refuges pour le sentier Yoshida, pour l'édition 2024, ils sont quasiment tous pleins, en tout cas, tous ceux dont on peut réserver en ligne. Parce qu'il y a certains refuges de montagne où on peut juste appeler et donc réserver en japonais uniquement. Oui, donc pareil, ça demande toute une organisation. Si vous voulez le préparer bien en amont, il y a des choses qui va falloir user de subterfuges pour pouvoir justement appeler, faire appeler quelqu'un en japonais, etc. Parce qu'ils ne répondent pas forcément aux mails en anglais, etc. Non, c'est limité. Voilà, ça reste quand même quelque chose de très local et ça reste comme tu disais, c'est des refuges de montagne. Donc voilà, on est sur quelque chose, c'est pas de la prestation hôtelière dans une grande ville. On reste quelque chose en montagne avec un refuge. Donc ça, il faut voir. Sur le site officiel de l'ascension du mont Fuji, donc le fujisan-du-haut-climb.jp, vous avez la liste des refuges auxquels vous pouvez réserver pour faire l'ascension de nuit sur le sentier Yoshida et sur les autres sentiers également. Vous avez toute la liste des refuges officiels. Sachant que tous les refuges, donc, n'acceptent pas la réservation en ligne et ou en anglais. Certains refuges, ce n'est qu'au téléphone et en japonais. Et vous n'avez pas de vue, en fait, il n'y a pas de site global pour réserver en ligne. Il faut aller sur chaque refuge et aller regarder si déjà, il y a une version anglaise qui existe, si le site est bien fait. Des fois, ça peut être un peu fastidieux, mais c'est vrai qu'il n'y a que cette façon-là pour trouver la liste des refuges. Et il faut savoir que pour cette année 2024, concernant le Yoshida Trail, on est déjà sur quelque chose de complet, voire de quasi-complet, voire de complet. Et donc, je le disais précédemment, cette fermeture nocturne du sentier Yoshida, c'est pour éviter les randonnées sans halte, c'est-à-dire le phénomène de bullet climbing en anglais. Donc, c'est parce que ça crée des embouteillages à l'arrivée au sommet entre ceux qui étaient dans les refuges et ceux qui ont fait l'ascension sans refuge, ça crée trop d'embouteillages et donc des risques de chute qui étaient trop importants et aussi peut-être parfois d'avoir le mal aigu des montagnes qui arrive parce qu'on est resté trop longtemps en altitude. Donc, du coup, ils ont fermé cette ascension de nuit sans halte sur le sentier Yoshida et maintenant, vous devez faire une pause dans les refuges. Typiquement, en fait, vous allez partir, vous allez commencer l'ascension vers 16h ou un peu après. Vous allez arriver dans votre refuge à la tombée de la nuit en général, donc autour de 18h, 19h. Ça dépend où, à quelle altitude vous aurez pris votre refuge et puis après, en fonction de là où vous êtes et si vous voulez voir le lever du soleil, on vous dira il faudra se lever à telle heure et puis finir l'ascension de nuit pour le lever du soleil ou bien vous voyez le lever du soleil depuis votre refuge et vous continuez l'ascension juste après. C'est aussi possible de faire comme ça. Et aussi, le procédé de faire juste l'aller-retour sans halte comme on pouvait faire avant, ça engendre le fait qu'il y a moins de retombées économiques pour les préfectures, ce qui fait que vous pouvez partir de Tokyo, par exemple, faire l'aller-retour. Il n'y a aucune retombée économique pour la région alors que l'on met en place, comme tu disais tout à l'heure, des toilettes, des systèmes de sécurité, des barrières, de quoi vous rapatriez, etc. Tout est mis en place évidemment pour votre sécurité et ça, ça ne se fait pas sans argent donc c'est aussi une manière de pouvoir un peu mieux contrôler cela. Donc vous avez le fait maintenant de devoir aller dans un refuge qui va rapporter de l'argent forcément aux préfectures ou en tout cas aux locaux. Et donc vous avez la taxe de 2 000 yens qui est maintenant obligatoire comme tu le disais dès l'entrée du sentier donc à payer en avance ou sur place. et également le don qui était déjà possible avant un don de 1 000 yens donc c'est un peu moins de 6 euros que nous on vous conseille évidemment de régler aussi donc ça vous ferait 3 000 yens de taxes au total plus votre nuit donc voilà les 1 000 yens supplémentaires c'est vraiment un don pour le Mont Fuji surtout utilisé pour la prévention des espèces invasives pour tout ce qui est lié à l'entretien des sentiers etc. donc voilà c'est un bon bonus oui c'est un don pour la préservation naturelle de la montagne sacrée donc c'est moins pour les installations pour faire l'ascension que pour préserver en fait le cadre naturel qui est la montagne et d'ailleurs ce don là vous pouvez le faire même si vous ne grimpez pas l'ascension du Mont Fuji vous pouvez quand même le faire et en ce qui concerne les autres sentiers parce que depuis tout à l'heure on vous parle uniquement du Yoshida Trail mais donc le Tsubashiri, Gotemba et Fuji no Miya Trail et bien eux ils ne prévoient pas pour l'instant de mise en place de péage mais en même temps quand vous y irez si vous passez par là vous verrez qu'il y a moins de refuges et puis plus difficile d'accès moins de facilité d'accès à des toilettes etc. néanmoins les autorités elles souhaitent quand même pouvoir limiter les risques dans ces zones là aussi donc il ne faudrait pas qu'il y ait un détournement justement des touristes qui décident d'emprunter sans trop savoir à quoi ils s'en tiennent ces sentiers donc ils vont se mettre à vérifier aussi que les grimpeurs qui débutent l'ascension sont quand même un refuge s'ils partent à partir de 16h par exemple Oui et normalement ils vont mettre aussi en place un système d'enregistrement en ligne des randonneurs donc ça sera sur une forme d'appli alors pour l'instant on n'a pas l'URL elle n'a pas été encore dévoilée ça devrait être courant juin en tout cas avant le début de l'ascension sachant que pour ces sentiers là c'est le 10 juillet donc c'est quelques jours après et donc on pourra s'enregistrer pour dire qu'on est bien en train de faire l'ascension sur ce sentier là à ce jour là comme ça ça permet que si on a un problème en fait qu'ils puissent déjà nous localiser et ça servira à savoir qu'on est en train de faire l'ascension c'est un système qui existe aussi pour d'autres montagnes notamment dans les Alpes japonaises où en fait on va s'inscrire sur un carnet qu'on est bien en train de faire la montée comme ça si jamais il y a un problème et que vous ne redescendez pas et qu'on signale une disparition on sait que vous êtes en train que vous étiez sur le sentier à telle heure et tel jour donc du coup pour ces quatre des trois autres sentiers on ne vous recommandera pas non plus la fameuse ascension en boulet de climbing puisque même s'il n'y a pas de caractère obligatoire officiellement à réserver un refuge c'est quand même très fortement recommandé et quand ils disent qu'ils vérifieront votre réservation on ne sait pas encore s'ils vont du coup vous refuser l'ascension si vous n'êtes pas capable d'apporter une preuve donc par mesure de sécurité pour vous et par souci que ça se passe bien prévoyez aussi une réservation dans un refuge pour les autres sentiers si vous le faites de nuit et bien maintenant je pense qu'on en sait un peu plus grâce à ta marjorie sur toutes les restrictions nouvelles pour cet été 2024 on va terminer ce podcast avec la troisième partie de l'émission qui va concerner l'équipement et quelques tips qu'on pourra aussi vous partager avant même de parler de l'équipement on le répète gravir le mont Fuji c'est loin d'être une promenade de santé même si vous êtes en très bonne condition physique n'oubliez pas que vous êtes en montagne donc il peut toujours y avoir des surprises on ne tolère pas tous et toutes la même montagne donc ça va vraiment on peut avoir de bonnes ou de mauvaises surprises il peut y avoir des gens qui sont peut-être en moins bonne santé et qui au final n'ont pas le mal des montagnes et donc même si c'est un peu moins de 4000 mètres et bien il y a quand même il peut y avoir des surprises donc il faut s'y préparer Oui et d'ailleurs sur le site officiel il recommande de rester une petite heure au niveau de la 5ème station pour s'habituer en fait à l'altitude en montagne bon ça après c'est à prendre chacun comme il le souhaite et comme il ressent les choses mais c'est vrai que pour des personnes même jeunes et en bonne santé finalement l'altitude peut avoir des effets beaucoup plus importants que sur d'autres personnes Oui donc si vous avez des connaissances qui l'ont fait qui vous ont dit hyper facile moi ça m'a rien fait certes mais c'est vrai que ça dépend pas de enfin on n'est pas tous égaux face à ça Oui c'est vraiment soit vous savez comment votre corps réagit soit ça sera la surprise sur place ça fait une occasion de mieux se connaître Exactement Donc il va bien sûr falloir partir bien équipé avec l'ensemble du matériel avant d'arriver sur place c'est pas une fois sur place qu'on achète son équipement dans les petits magasins il y a des huttes qui vont jalonner les sentiers qui vont aussi servir de refuge ils peuvent vous dépanner certes mais en termes de tarifs ça va être beaucoup plus élevé en termes de qualité vous aurez aussi peut-être moins le choix et puis vous n'aurez peut-être pas ou plus ce qu'il vous faut pour vous Non on va vous aider sur des petites choses comme là on vous dira mais les gants grippants pour accrocher les rochers ça on peut en acheter sur place par exemple mais le sac à dos pour pouvoir mettre toutes vos affaires évidemment vous n'allez pas en trouver dans les huttes et les relais de montagne et puis il faut que tout soit à votre taille correcte c'est ce qui est conseillé pour la marche ou des ascensions donc en termes de vêtements et accessoires ce qu'on peut vous dire c'est de porter plusieurs épaisseurs en haut avec un coupe-vent imperméable évidemment ce qui peut toujours y avoir de la pluie même de façon très ponctuelle un pantalon si possible lui aussi imperméable ou alors une sorte de sur-pantalon imperméable à côté parce qu'un pantalon imperméable c'est vrai qu'au bout de quelques heures ça peut être un peu gênant aussi on peut un peu macérer dans son pantalon ça frotte éventuellement pour le bas on peut vous préconiser les sortes de leggings en tout cas des vêtements qui vont être très collants à la peau que vous pouvez mettre dessous et puis si vraiment vous avez trop chaud c'est quelque chose qu'on peut ôter si vous avez un pantalon par dessus évidemment oui donc on n'envisage pas de grimper le mont Fuji en short même si vous avez chaud au début vous gardez un pantalon aussi pour vous vous protéger des draflures de petites griffures sur le sentier par des plantes ou même les piqûres de moustiques etc on met un pantalon comme pour toute randonnée on va vous préconiser de grosses chaussettes aussi pour être bien à l'aise dans ces chaussures et des chaussures adaptées donc de randonnée ça ça va être vraiment l'indispensable pas forcément imperméable pour la montée sauf si vous savez qu'il y a de la pluie mais en tout cas des chaussures faites pour la montagne oui après sur les chaussures de randonnée vous pouvez racheter des gammes d'entrée de gamme assez basiques pour la randonnée vous n'avez pas besoin d'avoir des chaussures très professionnelles on va dire par contre il faut que vous soyez absolument bien à l'intérieur pour éviter les frottements avec les pieds parce que là vous commencez à pied et vous finirez à pied il n'y a pas de possibilité il n'y a pas de téléphérique ou de choses comme ça une fois que vous êtes arrivé en haut donc du coup il faudra vraiment choisir des chaussures dans lesquelles vous êtes à l'aise donc évitez les chaussures neuves que vous n'avez jamais utilisées et évitez les baskets c'est comme le short on ne grimpe pas en short basket et évitez aussi les chaussures trop usées parce que ça presse les persos mais je connais plusieurs personnes qui ont fait des ascensions où les chaussures ont perdu l'âme en cours de route donc sans semelle c'est moins sympa oui et je ne suis pas sûre que dans les refuges on ait une gamme de chaussures à acheter sur place et enfin pour les vêtements on pourra vous conseiller un bonnet ou une capuche ce n'est jamais trop puisque donc avec le vent le froid etc vous serez beaucoup plus à l'aise une fois en haut ou en tout cas en cours d'ascension et petit tips par rapport à vos vêtements vous pourrez facilement au Japon en trouver si vous ne voulez pas alourdir votre valise pour l'aller dans les 100 yen shop par exemple vous avez beaucoup de matériel qui sera très convenable pour ce genre d'ascension en tout cas si vous voulez rajouter des couches ou un bonnet etc vous n'avez pas besoin de matériel professionnel même si on vous conseille de bien vous préparer pour l'ascension il n'y a pas besoin de crampons de bâtons particuliers de piolets etc ça reste de la randonnée oui vous pouvez avoir un bâton de marche si ça vous aide après il y a certaines portions où c'est quand même un petit peu d'escalade donc le bâton peut même vous gêner sachant que quand c'est ces portions avec de l'escalade vous avez en fait une petite corne ou une chaîne pour vous aider donc c'est vraiment faisable sans équipement après c'est à votre convenance mais il n'y a pas besoin de pioches ni de cordes etc pour faire des cordées ça il n'y en a pas besoin et concernant les accessoires évidemment l'indispensable sac à dos léger si possible pas anti-transpirant mais en tout cas qui ne vous gênera pas si vous êtes habitué à marcher il serait bien d'en prendre un qui vous convienne au mieux et une lampe frontale donc ça ça va être vraiment les indispensables pour l'ascension que ce soit la nuit ou le matin quand il n'y aura plus le soleil oui ça c'est très important la lampe frontale est-ce que tu disais aussi juste avant les gants avec si possible le côté grippant oui et ça pour l'avoir fait c'est vrai que c'est bien parce que quand on fait les portions avec escalade on a besoin de nos quatre membres donc inférieurs et supérieurs et si on n'a pas les gants bon c'est moins voilà on a tendance à glisser etc puis on s'abîme les mains à prendre la roche donc les gants grippants c'est vraiment quelque chose d'indispensable après il y a d'autres indispensables comme mais ça ce sera même pour la randonnée les lunettes de soleil la crème solaire une serviette contre la transpiration ou pour s'essuyer le visage par exemple après la pluie ça peut être des petits sacs poubelles aussi hermétiques puisque vous verrez au Japon il y a assez peu de poubelles de dispo donc encore moins sur un volcan oui voilà ça reste un site naturel donc voilà vos déchets vous les importez avec vous et d'ailleurs si vous achetez quelque chose dans une hutte pour manger et que vous ne mangez pas sur place c'est à vous de garder vos déchets ils ne pourront pas les accepter vous ne pourrez pas les redonner à la station d'après ou au relais de montagne suivant donc c'est à vous de gérer vos déchets donc ayez une poche hermétique dans laquelle vous pouvez les stocker et vous vous en débarrasserez soit à la cinquième station et je ne suis pas sûre que ce soit possible mais il y a peut-être quelques petites poubelles ou alors de retour à votre hébergement chez vous puis vu que vous allez être en montagne vous pouvez forcément avoir un antalgique avec vous et une canette d'oxygène c'est quelque chose que l'on peut conseiller puisqu'on ne sait pas comment on va réagir une fois en haut oui ça c'est plutôt pour le mal aigu des montagnes si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas respirer une petite canette d'oxygène ça va vous donner en fait un peu d'amplitude dans vos poumons puis toujours pour rester sur la thématique montagne vous pouvez toujours partir avec un casque des lunettes de protection et un masque anti-poussière puisque on le rappelle c'est une région volcanique donc à tout moment il peut y avoir des secousses ou autre donc ça il y a des panneaux informatifs là-bas mais c'est bien de le savoir avant que ce n'est pas une simple montagne oui voilà donc ça c'est des protections éventuelles après de toute façon avant de partir le jour de votre ascension vous regardez un peu s'il y a des niveaux d'alerte qui ont été modifiés et tout évidemment si vous prenez les sites de sentiers officiels on vous tiendra au courant s'il y a eu une activité sismique inhabituelle et dangereuse et on ne va pas vous laisser monter là c'est au cas où des fois ça peut être aussi pendant la descente s'il y a des petits cailloux qui tombent etc c'est vous protéger ou vous protéger de la poussière aussi quand on descend il peut y avoir un peu de poussière volcanique et enfin je rajouterais de porter avec vous des yens puisque la carte bancaire ne va pas forcément être acceptée et surtout en cas de couverture nuageuse si elle est acceptée des fois le réseau ne passe pas donc vous ne pouvez pas payer et surtout des yens plusieurs milliers de yens avec vous voilà donc on parlait de votre sac à dos juste avant dans ce sac à dos vous pourrez mettre de la nourriture et des boissons parce que nous à Campagne on aime bien la nourriture et les boissons donc des barres de céréales par exemple des barres énergisantes des petits biscuits secs ou des compotes de fruits c'est toujours quelque chose qui est utile pendant les randonnées où on dépense de l'énergie et vu que vous serez au Japon des locaux ça pourrait être bien aussi comme les petits onigris alors ce n'est pas des boulettes de riz mais du riz qui peut être fourré qui peut aussi bien vous rebooster vous pouvez vous faire de mini sandwich évidemment oui on conseillera d'amener beaucoup d'eau le plus possible ce que vous pouvez le porter le plus possible dans votre sac à dos parce que vous en aurez quand même pas mal besoin et que si vous achetez des petites bouteilles d'eau sur le sentier c'est vrai que ça coûte très cher par rapport au prix qu'on peut trouver en ville bon ça s'explique mais il faut le savoir donc le plus d'eau possible voire une boisson énergisante si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de prendre ne buvez pas quelque chose que vous ne connaissez pas au risque de tomber malade ça serait quand même dommage et puis bien évidemment on ne consomme pas d'alcool ni pendant la montée ni pendant la descente c'est très fortement déconseillé peut-être que des fois vous verrez des petites canettes de bière en vente alors elles peuvent être aussi sans alcool bon libre à chacun chacun est responsable évidemment c'est pas quelque chose qu'on conseille et pour terminer sur le matériel et bien concernant la photo puisque on sait que c'est pour se faire un beau souvenir et puis aussi si on peut matérialiser ce souvenir sur les réseaux ou en tout cas sur les photos c'est d'autant mieux amener peut-être un appareil photo pas très lourd parce qu'il faut faire l'ascension avec donc si vous amenez un grand réflexe avec de gros objectifs etc et trépied c'est très encombrant et c'est vraiment pas pratique ni pour vous ni pour ceux qui vous suivront parce qu'on rappelle que vous n'êtes pas seul sur les sentiers donc peut-être un appareil plus léger et qui craint pas trop la température ça va mais les conditions climatiques donc quand vous serez dans les nuages par exemple ou la pluie et où le risque de chute ça peut aussi arriver et bien que l'on soit au sommet d'un volcan et bien il y a quand même le wifi parce qu'on est au Japon non pas que mais en tout cas ils ont installé depuis 2015 des hotspots wifi gratuits et c'est aussi pour booster aussi la visibilité du mont Fuji en termes de tourisme ce qui a bien fonctionné oui ça a très bien fonctionné donc même si vous êtes par cela encouragé à faire un peu plus de stories de vidéos en direct ou autre pensez surtout à vous protéger puisque on recense partout dans le monde depuis des années maintenant des accidents liés aux selfies par exemple ou aux personnes qui étaient au téléphone en train de se filmer ou de se photographier sans faire attention aux autres ou à ce qui se passe autour à l'environnement donc il y a des chutes etc donc évidemment on ne vous souhaite pas ça protégez-vous protégez les autres et profitez de ce wifi gratuit vous pouvez immortaliser ce moment ou même par des vidéos en direct mais comme tu disais Marjorie il y a des aires de repos il y a des endroits qui sont peut-être plus appropriés que les autres plutôt que de vous mettre au bord du cratère ou de vous mettre en danger d'une quelconque autre façon oui c'est surtout le long du sentier en fait on marche et après comme c'est des sentiers qui sont très bien réalisés vous avez en fait à chaque palier des aires de repos avec ce qu'on appelle les 5e, 6e, 7e, 8e station donc vous avez une aire de repos avec un banc pour s'asseoir donc vous profitez en fait d'une vue panoramique et à ce moment-là vous pouvez faire une vidéo vous êtes en sécurité et puis vous avez les huttes-refuges etc donc c'est bien de pouvoir communiquer il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'on évite de le faire soit pendant la montée ou aussi pendant la descente parce qu'on a beaucoup parlé de la montée mais la descente c'est aussi quelque chose qui est assez physique puisque ça fait travailler beaucoup les articulations et qu'on est quand même sur une pente assez raide et donc on n'a pas le temps vraiment de faire de vidéos à ce moment-là enfin c'est pas recommandé on utilise un peu ses bras aussi pour garder son équilibre et oui là encore on ne voudrait pas être à l'origine de Darwin Award non plus oui non ça serait dommage il faut savoir qu'au sommet du mont Fuji vous pouvez faire le tour du cratère donc c'est ce que tu disais tout à l'heure Charlie et il faut compter à peu près une heure vous avez un petit sentier pour faire le tour du cratère et aller jusqu'au pic le plus haut du mont Fuji donc les vraiment 3776 mètres d'altitude et elles sont signifiées par une stèle et donc ça vous fait à peu près une heure de sentier encore à faire en plus des 6 heures en moyenne de montée et des 3 heures de descente et pendant que j'y pense et avant de conclure Marjorie il y a un autre petit tip peut-être même si il ne s'est pas à mettre dans son sac à dos ce serait donc face à toutes les restrictions ou en tout cas aux quelques restrictions nouvelles pour 2024 et les années à suivre et bien on peut que vous conseille de bien préparer donc votre ascension mais aussi votre trajet aller et retour mais surtout l'aller pour être bien à l'heure et donc avoir les bons transports pour accéder au mont Fuji afin que votre randonnée puisse se passer dans les temps puisque vous aurez réservé et le logement et payé aussi la taxe d'entrée il ne faut pas passer à côté donc il faut bien s'organiser pas se dire au dernier moment bon je prendrai un bus demain et puis on verra alors que vous avez déjà tout bien préparé en amont oui non il faut réserver le bus après si vous partez pour la randonnée de nuit vous partez autour de 16h donc vous avez le temps d'arriver sur place si vous êtes à Tokyo ou dans une autre grande ville et après si vous voulez faire la randonnée de jour en fait ne serait-ce que juste la randonnée de jour sans parler de coucher ou de lever du soleil au sommet il faut que vous partiez assez tôt dès le lever du soleil en vrai donc vers on va dire 5h du matin et pour être à 5h du matin à la 5ème station du sentier Yoshida il faut quand même bien préparer en avance parce qu'il n'y a pas forcément de bus ou en tout cas il faut que vous soyez déjà dans la région et ça sera beaucoup plus simple pour accéder à cette station là et d'une façon ou d'une autre c'est un trajet qu'il va falloir organiser de toute façon que ce soit avec ou sans coucher et lever du soleil et donc je vais te laisser la conclusion sur cette expérience quand même assez unique qu'on peut vivre au Japon et qui est assez symbolique puisque c'est évidemment le pays du soleil levant qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour les mots de la fin Marjorie ? j'en garde une très très belle expérience de gravir le Mont Fuji et je le recommande à tous ceux qui auront la chance de visiter le Japon en été et qui peuvent l'inclure à leur planning de le faire même si voilà il y a des restrictions il y a des effets de sur-tourisme en ce moment ça reste quand même une superbe expérience quand on est sur place c'est voilà on est un peu fier aussi de l'avoir fait d'être allé jusqu'en haut de redescendre ça prend beaucoup plus une dimension beaucoup plus grande que voilà toutes les restrictions qu'on peut vous mettre à l'entrée ou les modalités pour pouvoir y aller il faut qu'on se rende compte qu'on est quand même sur un site naturel exceptionnel un cadre qui vit en fait c'est un volcan actif donc on respecte aussi et on se sent un peu petit même si on est très haut et c'est non c'est une très belle expérience je le recommande à tous ceux qui peuvent le faire de la faire dans les meilleures conditions si vous avez en plus une météo dégagée vous êtes sur un moment assez rare et ça vaut vraiment quelque chose de très intéressant à faire et voilà vous la regarderez autrement la montagne une fois que vous l'aurez gravi et vous comprendrez toute la symbolique qu'on a exposée aussi au tout début de ce podcast avec ce cône justement qui est hors de chaîne de montagne qui est vraiment isolé si vous avez une belle météo en tout cas on vous le souhaite on va conclure ici je pense que voilà vous en savez beaucoup plus sur l'organisation de votre ascension et puis sur les nouvelles restrictions et si vous voulez un peu plus de détails sur ce qu'on avait ressenti quand on avait fait l'ascension on a aussi notre témoignage qui est à la fin de l'article sur l'ascension du Mont Fuji donc après toutes les informations pratiques qu'on vous donne on vous donne aussi notre retour de témoignage qui vaut toujours puisque voilà ça reste une ascension aussi spirituelle voilà on a le côté pratique on a le côté physique on a aussi la dimension spirituelle et puis de camaraderie qu'on va avoir avec tous ceux qui vont grimper en même temps que nous peu importe d'où on vient et ça c'est beau oui ça c'est beau on est tous dans le même panier et il n'y a plus de frontières et donc c'est l'heure de conclure notre podcast dédié à l'ascension du Mont Fuji Marjorie merci encore d'avoir participé à ce podcast de destination on vous remercie toutes et tous chaleureusement comme d'habitude pour le partage que vous nous faites sur les réseaux sociaux d'ailleurs si vous visitez le Japon et que vous faites des photos sympas n'hésitez pas à taguer Campaï dessus notamment si vous faites le Mont Fuji par exemple oui et si on vous a aidé à préparer ce séjour ou donner envie et puis sur Campaï il y a aussi des rubriques sur lesquelles vous pouvez poser vos questions peut-être vous pouvez avoir le témoignage d'autres personnes qui ont fait l'ascension cet été etc enfin qui auront fait l'ascension cet été pour préparer votre voyage de 2025 par exemple merci encore Marjorie pour le temps accordé on vous remercie pour votre écoute n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute streaming de votre podcast préféré et on vous dit à très bientôt retrouver plus de destinations japon sur nos podcasts merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Campaï nous espérons qu'il vous a plu et que vous en avez appris plus sur le Japon n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée de nous noter 5 étoiles si vous le souhaitez et on vous dit à bientôt pour le prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo